et bonjour youtube est ce que ce serait pas là le retour des vidéos commentées on n'a pas eu depuis deux ou trois semaines je crois un petit temps en tout cas là je vous propose une petite vidéo de baroff qu'on va essayer qu'on va essayer ici voilà on voit dès le tour 1 j'ai été excellent dès le tour 1 j'ai été excellent parce que là globalement le fait de prendre le sera 2 me permet de faire un bet alors attention que le bet tour 1 bon il permet rarement de ré ça dépend ça dépend sur quoi vous tombez parfois ça va être bien parfois pas mais là le raisonnement c'était que les trois serviteurs étaient pas mal avec évidemment préférence pour ce petit dragon qui comme vous le savez peut être je le répète souvent pendant les vidéos est le meilleur t1 du jeu surtout dans une méta quête puisqu'il vous donne un serviteur à jouer pile sur le timing de votre quête donc si vous avez une quête invoqué des serviteurs bingo ça en fait un jouer des dragons c'est bingo et même de manière générale ça vous aide à remplir votre votre board et donc accomplir quand même beaucoup beaucoup de quêtes là malheureusement le bet a été perdu je vais choisir ici d'acheter ceci parce qu'on est contre elle de mort bon déjà avec baroff c'est pas mal de avec baroff c'est pas mal de faire un aéroport ici vous pouvez parfois ne pas forcément faire votre aéroport et juste level up mais là ce serait dommage de pas profiter disons que le shop était nul normalement j'avais pas envie d'acheter ces serviteurs là mais là vu qu'on est contre elle de mort pourquoi pas bon j'ai eu un moment d'illumination en mode est ce que j'offris cette paire de liches et puis je me suis rappelé que le tour d'après j'allais pas avoir le boost dessus avec elle de mort donc comme beaucoup moins intéressant mais ouais là ça ça me permet écoutez mine de rien de de gagner ce combat et puis normalement tour 2 déjà vous êtes beaucoup plus vous avez des indices pour savoir sur qui faire votre bête donc le bet tour 2 a beaucoup plus de chances de réussir que quand c'est tour 1 et que vous le faites un petit peu un petit peu à l'aveugle du coup ici on reçoit nos trois pièces et ben on va aller level up très important d'aller level up juste avant le tour des quêtes on n'a pas envie de dépenser des gold dans le up un autre timing et puis là hop on va bet regarder un petit peu ce que je vous ce que je voulais les deux joueurs donc ouais avec baroff bon bah c'est un des héros les plus techniques je pourrais globalement bon les premiers tours vous il ya il ya quand même assez peu d'indices c'est pas normalement censé être trop dur les bêtes de début de partie vous regardez juste bas voilà les serviteurs qui ont été pris est ce qu'il y en a un qui a level up est ce qu'il y en a un qui a pas level up souvent aussitôt dans la partie si un mec level up et pas l'autre bon bah c'est celui qui n'a pas level up qui devrait l'emporter après ça peut parfois être compliqué avant le tour des quêtes parce qu'il ya un facteur c'est que vous ne pouvez pas savoir qui va garder des cartes en main c'est quelque chose qui se fait quand même pas mal dans la méta quête c'est de garder du coup des cartes en main pour pour justement le avoir des serviteurs à jouer le tour des quêtes ça va c'est un truc que vous ne pouvez pas anticiper avec vos bêtes de baroff on est bien d'accord là dessus ok là j'aime j'aime bien ce que je vois j'aime bien ce que je vois on a on a un trip potentiel alors on a la possibilité de jouer des murlocs ou des bêtes pour une quête pas si ouf les deux quêtes de droite sont bien marteau doré qui en plus s'accomplit tout seul ça peut être bien après dans dans un lobby où il ya murloc plus dragon jeu jouer pour bran c'est pas mal aussi enfin l'effet de bran avec un murozon cadeau direct en plus la condition est pas si dur que ça je trouve à condition d'être fort mais à partir du moment on est fort je trouve la condition pas si dur que ça ici je me demande si c'était réellement la meilleure décision de level up comme ceux ci est ce que mettre trois gold dans le pactole ça aurait pas pu être bien en vrai sûrement que c'était pas trop horrible sûrement que mettre les trois gold dans le pactole je pense que ça doit être ce que je suis en train de réfléchir en direct là alors le bête je sais plus exactement ce que j'avais fait mais bon comme dit les bêtes de début de partie c'est pas toujours c'est pas toujours enfin c'est pas les plus compliqués à réenvisager bon là malheureusement on va être assez faible donc on va pas tuer vraiment beaucoup de serviteurs un peu décevant assez son son énorme son énorme mort vivant là il je dois avouer qu'il est un peu pénible là c'est dommage qu'on remette pas un petit coup dans la 0 1 ça aurait permis de tuer des trucs mais bon je me fais pas trop de soucis mon adversaire était sacrément fort on a choisi de level up en plus donc forcément parce qu'ils nous renforcent le mieux et on a pris qu'un gold là bas du coup je pense que je dois aller chercher un taverne 4 avec avec ce triple ici sans trop de doute ouais ah là j'aime bien le pire de tombe le pire de tombe pas déjà il me fait gagner du il me fait gagner des des golds et puis il me fait gagner de l'écho en mangeant ceci donc donc il est pas mal du tout et du coup je pense qu'ici ce qui est bien c'est de prendre la constellation qu'on jouerait sur le dragon et du coup prendre le pactole en fin de compte ce qui me laisse ce qui me fait me dire que du coup j'aurais dû prendre déjà le pactole le tour d'avant comme comme on l'avait réfléchi mais c'est important je pense de prendre la constellation pour booster le dragon et avec la constellation et avec son effet de bord rempli du coup à partir de là bas il me reste qu'à prendre le pactole pour compléter mon tour on va faire le bête rapidement je pense qu'en général en début de partie elle de mort va faire va essayer de prendre plus des serviteurs qui l'aide donc ça me semble mieux on n'est pas sur le meilleur placement de début de partie mais ça devrait suffire le seul truc qui est un peu pénible ici c'est bah mon adversaire il a quasiment pas de serviteurs donc on n'avance pas de ouf sur notre quête après il suffit qu'à un moment où il ya un mec qui nous donne un petit peu des morts vivants ou même des bêtes et ça mon trache je suis pas trop inquiet à ce stade là et par contre là on a perdu du coup et notre bête relou 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 je sais plus est ce que ici je je reprends un pactole en vrai c'est ce qui se met le mieux les serviteurs proposés alors il ya la petite fille qui ouais vite fait utile mais je me demande si reprendre un pactole c'est pas le mieux c'est un peu griggy mais écoutez pourquoi pas et là hop on refait un bête donc j'ai l'info que le le vancliffe était pas faible ce qu'il a remporté du goût son fight et le vancliffe active sa quête ce tour donc bon normalement malgré le trip qui a été fait par cindragosa je pense qu'ici vancliffe comme de bonnes chances de s'imposer on va avancer un petit peu parce que cette game est longue donc on va pas perdre trop de temps avec les trucs moins important on va dire et là bon on va quand même perdre mais on a on a quand même tu pas mal de serviteurs on est à 15 sur notre quête ça avance tant qu'on sait pas détruire niveau point de vie avant de l'activer c'est l'important aussi alors ici est ce que je passe directement la taverne je pense que j'ai envie de faire cette découverte je pense pas que j'ai envie de trop vite passé parce que on lâche un peu déçu par par le ral d'agonie qu'on récupère mais ouais le raisonnement c'est de me dire que ici on est comme dans un lobby avec murloc donc murloc faut quand même se set up en taverne 4 avec pourquoi pas un rilac le murloc découverte le murloc à le secréter le rond à garder en main donc ça peut être bien de conserver tout cela on a une main ici j'ai bon je pense pas que je vais acheter une main à part j'achète une main que semble faiblard pour être honnête mais là je vous avoue après mon raisonnement c'est que je dois me renforcer à ce niveau là on n'a pas tellement le choix ok on a le dragon là dans le shop aussi qui je pense est ok on va bouffer ça on peut prendre deux fois le dragon je pense c'est ce qu'il faut faire là ouais on mange avec un premier on peut vendre la constellation ça ça marche aussi je vais même pas poser le deuxième dragon ok je honnêtement après coup je me dis que l'achat de cette main c'était pas c'était pas extraordinaire je suis pas convaincu que cette main était si bien que ça acheter on cherche comme des trucs mieux j'ai aucune raison de vouloir partir mort vivant là vraiment aucune donc ouais je suis moi même un peu surpris par le mois du passé l'achat de cette main me semblait vraiment pas vraiment pas nécessaire ici et là on va se retrouver pas loin de on va se retrouver scam surtout parce qu'un grand mot mais mais pas très loin de faire notre quête mais pas pas encore tout à fait après l'achat de cette main forcément papa a pas joué en ma faveur c'était pas un excellent achat on perd en plus notre bête ici donc pour l'instant la partie qui sont pas hyper bien hyper bien parti mais ça ça devrait ça devrait aller malgré tout je vais prendre ça parce que je me dis que rilak va forcément être bien dans dans ma game si je peux en trouver un ce serait excellent ok bon là au final on est content d'avoir un undead en plus mais bon on peut pas les veulent donc il va falloir prendre un 5 ici on va manger le hanu barraque et bah écoutez j'imagine que ça va être je sais pas j'ai ce coût là ce que jouait mon adversaire je vais prendre un premier murloc parce que bon l'objectif ce serait majoritairement de partir murloc dans cette game si on le peut on a de quoi proc le cri de guerre en vrai je pense que là c'est pas si dégueu de faire déjà la bened bran et de manger tout mais a priori je vais en vrai c'était pas mal je pense de déjà bened bran je pense que j'ai envie de le garder pour le muroson au moins je prends le proc là ouais on va pas trop attendre on va le faire direct je pourrais attendre prochain tour en se disant qu'on aura la bened bran mais c'est extrêmement greedy pas leur ligue le plus propre si on est honnête c'est aussi pour ça qu'on fait ces vidéos commenter c'est pour revoir un petit peu un petit peu les petits détails qui peut y avoir bon là je vois qu'il a son énorme tonte devant je me dis shit c'est le murloc au final devant aurait été pas mal après en général quand vous voyez mort vivant bon c'est rare que le murloc soit que ce soit devant qui soit le mieux placé mais ouais j'ai pris les risques heureusement il n'est pas très fort il n'est pas extrêmement fort ici et là on va enfin récupérer le mur aux on est ce que mon adversaire bon dans tous les cas je vais devoir le jouer je pense pas que je vais pouvoir temporiser ce mur aux on mais mon adversaire je crois pas qu'il avait des choses extraordinaires pour moi les murs aux on après le prochain a pas non plus l'air d'avoir des trucs bien donc on par contre là j'ai l'impression que ça va être un peu tard pour jouer mur à peut-être pas peut-être pas si tard que ça pour jouer murloc on va voir bon on peut ce qui serait bien c'est trouvé c'est trouvé le rilac on va faire une évolution avec ça alors on a un singe je pense pas qu'on va vouloir jouer avec le singe ça s'énergise pas du tout avec notre compo donc ça a chopé des sorts ça pourquoi pas et là bas toujours à la recherche bon lui je me dis qu'il a quand même des chances d'être honnête j'aurais pu faire d'abord les découvertes on va se brancher et malheureusement ici on a toujours pas ce rilac là le cri de guerre je suis sous triple cri de guerre donc forcément je le prends je prends ça on a encore un mort vivant donc pas de problème on a le secret teleron bon c'est en train de partir tout doucement vers vers du murloc cette histoire comment je vais faire en sorte de bouffer lui je vais virer un des dragons comme ça ok ça me semble en effet être le plus raisonnable mais toujours pas de copain rilac quoi il se fait il se fait attendre le salaud je prends pas le bête sur moi même parce que je m'estime pas si fort que ça j'aurais presque plus mais là on vend à 4 1 on joue ceci on reprend le cri de guerre on vend nos murlocs et on va s'arrêter là histoire d'avoir au moins deux petites secondes pour réfléchir aux bêtes ouais on n'a pas réfléchi des masses en vrai bon en vrai pour un tour neuf on n'est pas si faible on est set up avec notre quête donc on devrait réussir à se renforcer seul truc qui est dommage c'est bah toujours pas toujours pas de signes de rilac là en vrai juste si on trouve rilac je pense qu'on est extrêmement bien dans la game mais bon il ya un si bon on va pas regarder ce combat contre les combats contre les catastrophes alors on a perdu ce fight on a perdu le bet encore une grande nouvelle après on joue avec 12 goals par tour cri de guerre doublé donc je pense qu'on est fort quand même on aurait pu gagner ce fight si j'avais si j'avais peut-être joué avec oh là on a on va pas prendre lui rose on parce que parce que mon adversaire ne jouait rien d'intéressant on va se débarrasser de lui prendre cri de guerre enfin le pardon puis là l'étreinte du rêve il y a le rilac là il y avait mon triple de fer mais le rilac rilac vous n'avez pas trop le droit de dire non je gritte pour mes deux sorts je trouve ça très gritty ce que je fais là à 22 points de vie de garder celui qui me donne les deux sorts alors après on est fort en soit c'est pas faux mais on est fort notamment parce qu'on a relax sur le long terme ça c'était pas très bien joué je vois le mur lock vraisemblablement j'ai pas dû le voir à temps du coup on rate ici un petit un petit boost sur le mur lock dans la main et on a à c'était une game pré patch faut savoir que la conque n'est plus dans le jeu donc là ça devait être ça devait être une game avant patch ou ou du coup on voit toujours la conque je suis en train de réfléchir si elle peut se mettre bien en vrai pas trop pas trop pas trop je pense qu'ici prendre le deuxième rilac c'est trop fort genre faire ça et prendre le deuxième rilac ça me semble quitte à pas faire de bête mais au moins profite en profite bien tout ceci et on peut frise la conque pour le prochain tour donc on qui n'est plus dans le jeu si jamais vous la cherchez c'était c'était une game pré patch celle ci bon là en vrai je crois qu'on va perdre du coup mais enfin je n'en ai pas sûr mais bon je maintiens que c'était très très grédi en revoyant avec du recul les tours bon on perd pas ça va mais c'est pas parce qu'on perd pas que je trouve pas ça quand même très grédi d'avoir gardé le le mec qui donne les sorts le dragon qui donne les sorts je pense que c'était extrêmement risqué malgré tout et pas pas forcément nécessaire de prendre autant de risques quoi ok on a le héros faucon noise pourquoi j'ai pas pris le résonant c'est qu'on a déjà trop de cartes dans la main j'imagine je sais pas il était bien le héros faucon là quand même pour un zap après ça peut être bien mais je me demande quand même si héros faucon c'était pas mieux donc là on pose lui pose le plus petit des deux ont fait la copie comme ça on en a un big et je pense qu'on peut aller level up là oui ah bah oui quand même bon au final ça va payer en avoir gardé notre dragon il va il va rester là pour deux tours je pense que là ça va être un tour on va voir ce qui est pas mal de temps mais ouais quand vous jouez murloc bon là il ya la conque qui normalement n'est plus actuellement dans le jeu mais quand vous jouez murloc c'est c'est vraiment ça le plan de jeu c'est bon trouver évidemment de quoi doubler les cris de guerre parce que c'est beaucoup plus fort que soit à travers bas la quête là comme je l'ai eu ou ou avec un bran et puis après ouais au final je le vends ce zap mèche mais en fait là je me rends compte que je si j'avais eu le piaf dans la main alors ok pour mes bêtes c'est pas ouf c'est aussi pour ça que j'ai pas fait le bête le tour d'avant c'est que j'avais pas assez de place dans la main et en effet il ya assez peu de raisons de faire des bêtes mais c'est vrai que là je me dis que on va plutôt prendre lui parce que lui c'est boost son permanent ça c'est c'est plutôt bien réfléchi bon là il me reste un goal je peux le faire un le bête au cas où je crois que ça me donnera comme un goal quoi qu'il advienne si on le gagne donc bon ça se prend ça se prend ça se prend mais ouais le principe de murloc ce qui rend murloc assez fort par rapport à avant c'est qu'il ya pas mal de quêtes pas comme c'est le sel de soit celle les sneakers snacks qui vous permettent de directement déclencher vos cris de guerre sur le plateau ou alors les cris de guerre doublé des choses comme ça mais il ya également pas mal de sorts qui permettent de déclencher votre cri de guerre de le remettre dans la taverne il ya les rilac il ya tout ce genre de choses qui font que ben ce petit murloc découverte bien souvent maintenant on l'est sur le bord parce qu'il ya moyen de bien en abuser et moins de faire beaucoup beaucoup de choses avec alors attendez on va avancer ce fight on a même reçu notre petit gold c'est beau tout ça et bah c'est parti pour continuer sur bon je pense que le dragon il a il a fait son temps après mine de rien bon c'était greedy mais écoutez ça a été de la grille calculée puisque ça a été de la grille calculée puisque on a quand même récupéré des bonnes cartes avec avec nos sorts et on n'a pas perdu de points de vie je trouve ça avec leur cul quand même très gré dit j'ai eu la chance que mes adversaires soient pas un peu plus fort que ça clairement le dragon à la place on aurait pu avoir un dragon bouclier divin je crois qui était quand même vraiment gros ok on va mettre là dessus et puis bon on est sur de l'achat revente de murlocs il ya lui qui arrive bon vraisemblablement j'aurais pas la place je suis déjà set up avec les rilac ça va être compliqué de jouer les rilac je peux toujours espérer les triplés bon là on va refaire une conque ouais j'étais en mode j'avoue quand ils ont enlevé la conque j'étais en mode bois pourquoi est ce qu'ils l'ont enlevé en soit c'était pas signé c'était pas si impression que ça je me rends compte sur cette game que quand même c'était pas mal quand même c'était fort soyons honnêtes soyons honnêtes c'était plutôt fort on ressent ici la différence avec le fait d'avoir l'effet de brand actif c'est quand même pas dégueu voilà là il y en a des choses à faire suffisance je pars du principe que je vais gagner rituel de croissance ici aurait été un poil mieux après comme je dis souvent il vaut mieux faire un pic quitte à ce que parce que là c'est c'était un chouille plus optique prendre rituel de croissance après c'est pas ça qui va changer ma game quand vous avez beaucoup d'action à faire comme ça il vaut mieux juste choisir rapidement pas trop pas trop se prendre la tête on va prendre lui que pourquoi pas après il ya le dragon en effet qui pourra bouger un moment il va falloir qu'il bouge ce dragon pourquoi pas un petit combattant aux abois bon on va dire que ça fait un gold on prend lui on roll bon re roll on aurait pu tenter le ça va tenter le bête sans frise pas mal de trucs bien en plus ça ça bête sur citro et là bon malgré la alors ça peut c'est une quête qui est pas mal mais bon là il lui manque un singe pour être vraiment fort mais clairement cette quête la catastrophe surtout quand vous arrivez à l'activer vite ça peut être très très solide dans des lobbies bête ou pirate il ya vraiment des gros stats à faire avec ça bah dès que vous avez un singe en fait c'est un peu comme si vous aviez un effet d'un super effet de gold ring permanent pour votre singe quoi ça ça fait des énormes rip up avec avec la banane donc donc ouais et ici fois au final le dragon il me fait même perdre des il me fait même perdre des murlogues donc je maintiens que je suis pas sûr alors on va avancer un peu parce que voir bon le seul truc qui aurait pu être pénible c'est s'il avait eu un le murloc ral d'agonie dans ses bois ça n'a pas été le cas donc ça passe tranquille mais ouais ce dragon au final je sais même pas s'il a été si bien que ça pour nous il nous a fait perdre quelques murlocs il ya des moments où on aurait pu jouer avec autre chose là on voit il a donné des sorts un peu médiocre je suis pas pleinement convaincu qu'il était bien hop là on se retrouve à faire encore un triple et là bas là là on est lancé là là c'est la belle belle compo murloc je pense pas qu'on en reprenne un j'en ai déjà deux dorés que j'invoque je pense qu'en reprendre un c'est c'est pas forcément le plus intéressant le shield là ce qui ce qui est dommage c'est que le shield j'aurais pu j'aurais pu le mettre sur le le murloc avant de le doré si je l'avais récupéré plus tôt là du coup ce sera pas possible je vais pas le prendre parce que j'ai pas encore la chorale sur qui le met mais le truc c'est que la chorale arrive juste derrière c'est terrible j'ai pas le sens du jeu sur cette même mais bon là où j'ai eu le sens du jeu c'est qu'on a quand même on peut pas dire qu'on a vite touché notre ilac en soit en soit j'ai quand même du le j'ai quand même dû le chercher on a entre guillemets qu'un effet de brane mais pour moi ça démontre vraiment le comment comment tu mets en place murloc et pourquoi murloc c'est fort actuellement parce que bah assez vite tu deviens ok dans ta game une fois que tu es ok dans ta game c'est encore un tour une fois que tu deviens ok dans ta game tu peux assez facilement faire des level up avec murloc parce que bah c'est impressionnant à quel point c'est rapidement fort puis là on a une chorale 600 600 alors après en face ça fait des choses quand même en face ça fait des choses parce qu'on a quand même deux singes dorés plus un singe normal donc la taille des rip-hop heureusement qu'on joue la big compo murloc parce que là bas comme on le voit défait contre contre cette compo bête on a encore le temps de s'améliorer ceci dit heureusement qu'on avait des points de vie de côté parce que sinon ça aurait pu faire mal mais on a encore ici le le temps de s'améliorer on pourra prendre notre revanche sur citro parce que là on va encore bien bien grossir normalement il n'y a pas l'air d'y avoir trop d'autres joueurs de murloc donc en théorie on n'est pas trop conteste en plus de ça là on voit deuxième chorale les bêtises commence le bran qui arrive enfin c'est compliqué de le rentrer moi je vais je vais le passer parce qu'on est déjà tour 14 on leur propose c'est j'en ai pas vu toute la game la boum de d'un coup l'art saint bob le problème c'est qu'il n'y a personne qui joue murloc donc donc pas ouf par contre on peut tenter des murloc découverte avec ça et je prends l'art saint parce que bah mon pouvoir actuel ne me servait plus à rien étant donné qu'on étant donné qu'on était à chaque fois main foule bon rien qui me sert là ça c'est le genre de découverte faut juste prendre rapidement un truc pas trop perdre de temps avec ça par contre c'est excellent le titus je n'en ai pas besoin la chorale qui se triple c'est magnifique voilà le le joueur de bête il peut il peut revenir là on est par et on retrouve une chorale comme on l'avait dit on n'est pas on n'est pas trop conteste donc en réalité les chances sont assez hautes de d'enchaîner comme ça les des gros trucs heureux un murloc découverte c'est parti dans le découvert qui donne bourbis ça ça c'est vraiment l'illégalité dans toute sa splendeur ça fait tellement de boost pour les secrets télon et là on va pouvoir enlever en réalité ouais plutôt à ce rilac c'est mieux de d'avoir les deux murlocs découverte avec un rilac reborn que d'avoir ce rilac de côté enfin une décision je suis d'accord avec le maverick du passé et on se fait un maximum de place en main on peut frise un le sort qui proc les kriger je pense que ça peut c'est pas horrible là si je dis pas de bêtises on récupère 8 murloc dans notre main donc c'est parfait main full et on prend pas le prog de kriger ça aurait pu se prendre je pense que c'était pas mauvais du tout de le prendre bon bah là on voit encore un joueur de catastrophe si j'avais pas hyper bien touché en murloc en vrai ces joueurs là vous aurait pu être pénible parce que vous voyez là c'est petit rip up 25 25 triplé c'est quand même pas si dégueu que ça mais bon après les stats que murloc fait actuellement dans le jeu c'est c'est pas faire donc à ce niveau là à ce niveau là ils peuvent pas trop rivaliser en face ok on a à nouveau un shield on va le prendre cette fois on a la chorale sur kilomètre ça continue des petits boosts des petits boosts des petits boosts elle est tellement tellement incroyable en vrai cette quête quand vous avez alors attention que c'est pas une quête qu'il faut prendre tout le temps il faut regarder un peu ce qu'il ya dans le lobby parce que cris de guerre doublé alors elle est très souvent bonne mais les quatre tribus qui profitent le mieux des cris de guerre doublé ça va être élémentaire pirate murloc et dragon c'est les quatre tribus où vous avez tout intérêt à jouer avec des cris de guerre il peut y avoir démons mais quand même beaucoup moins depuis que depuis qu'ils ont enlevé le la percussionniste qui permettait de découvrir des démons en échange de points de vie mais démon est ok on va dire je le compterai pas dans les quatre meilleurs mais du coup ouais si vous prenez cette quête et que y'a pas au moins deux des quatre tribus que j'ai cité juste avant faut quand même se faut quand même faire attention quand même faire attention parce que vous pouvez vous retrouver avec avec des petites blagues quoi mais là ça va ils vont être de quelle taille ces murlocs ça va être complètement stupide on va inverser j'imagine on veut en priorité avoir les murlocs je vais carrément mettre le murozon là ouais je pense que ça c'est le mieux ça vous permet d'avoir des cartes dans le doute mais ouais par exemple s'il y avait eu que là je prends l'exemple de cette game s'il n'y avait eu que murlocs dans notre partie ça aurait été très risqué de partir quand même pour cette quête là ça aurait représenté quand même pas mal de risques attendez il va il va me le tuer comme ça va je récupère comme mes petites découvertes mais je crois que je vais pas avoir le la deuxième salve parce que là du coup il tape il tape à droite du coup là on va juste récupérer on va juste récupérer nos trucs de de murozon en vrai c'est un peu le qui du coup là on pourrait se dire ouais mais j'aurais dû mettre le murloc découverte à droite mais en réalité si je mettais le murloc découverte à droite dans un set up normal où mon relac juste se faisait tuer on se retrouvait à on se retrouvait à ne pas putain j'ai avancé 30 secondes on est toujours en plein milieu de fight quel horrible enquête si j'avance encore de 30 secondes c'est bon et oui du coup on se retrouvait à avoir des cartes des adversaires plutôt que des murlocs c'était quand même c'était quand même moins bien je pense encore une chorale ah ouais j'ai vraiment été dégoûtant c'est parti on a on a été excellent voilà on peut enlever le relac puisque bah on va être sur le fight final donc donc plus besoin oh la 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 on en a fait des choses on peut redivine shield la chorale parce que bon à ce stade je pars du principe qui a quand même assez peu de chances que je retriple la deuxième chorale je pense même pas que ce soit intéressant de le faire mais ouais il y avait une autre bonne quête dans cette game à celle du marteau donc comme je disais s'il y avait eu qu'une seule tribu de cri de guerre je serai à ce moment là parti pour la deuxième quête avec le marteau en me disant que c'est quand même très risqué de doline la game sans savoir exactement ce qu'on va avoir ça ça peut être très risqué on va juste finir avec un petit ton que pourquoi pas là de façon en termes de stats je pense que il avait beau faire une très belle game de bête on va juste avoir beaucoup trop beaucoup beaucoup trop ici ouais c'est un c'est un grand 100% d'après le tracker et pourtant il en envoie de la bête 1 là on a vraiment un gros gros duel de bête à son premier c'est quand même des repop à 500 d'attaque qui nous envoie ici donc on peut on peut parler de bête à son prime mais mais face à murloc à son prime écoutez il n'y a pas il n'y a pas grand chose à faire en termes de stats très dur de battre de battre murloc à son prime voilà où c'est très dur de battre murloc c'est que même si tu fais des compos aller avec il ya moyen parfois de faire des créatures genre vingt mille vingt mille quand tu triches avec certaines quêtes ou autres avec notamment les élémentaires ou les démons mais en bas murloc c'est aussi l'attribut qui peut le plus facilement rentrer des des vénimosité donc même comme ça c'est s'étendu voilà une petite master class de murloc dans la poche un peu un peu décortiqué il ya eu des détails de gameplay en fait c'est souvent dans la méta c'est beaucoup comme ça il ya tellement d'actions à faire je pense qu'au niveau des macros et de façon je pense que c'est la priorité dans votre gameplay c'est d'abord il faut avoir la macro donc qu'elle est qu'elle va être mon plan de jeu ça je pense que dans le choix de la quête dont savoir vers quoi on voulait se diriger à ce niveau là la game a été plutôt bien piloté et après il ya les micro décisions il va là dedans il va y avoir le placement scout les adversaires les détails de chaque petite découverte que vous allez prendre de chaque votre early game comment vous allez le jouer et là en vrai il ya eu pas mal de pas mal de points où il y avait des améliorations à faire donc très intéressant de revoir une partie comme celle là pour voir que même sur une game où on a roulé surtout bah en vrai il y avait encore moyen de l'améliorer ou disons que là j'ai été pas mal rattrapé par le fait que j'ai très bien touché en fin de compte excellente quête murloc découverte qui s'est pas trop fait attendre donc donc on s'est mis bien mais mais ouais attention que sur une game où ben bob n'aurait pas été aussi généré avec moi toutes les petites micro décisions potentiellement ça coûte des points de vie et bah si on n'avait pas assez de points de vie quand on a croisé une première fois citro avec ses bêtes en top 6 on pouvait mourir à ce moment là au lieu d'avoir un beau top 1 avec des murlocs 2002 mille ben on s'arrêtait en top 6 et c'était fortement dommage voilà voilà j'espère que vous aurez pu vous aussi tirer des enseignements de cette petite partie décortiquée et on se retrouve à 18 heures chaque jour pour les vod et puis le week-end au matin pour pour des petites vidéos commenter ciao youtube